... Très belle affiche entre Lens 6e et Monaco 3e et de l'enjeu pour les deux formations. Lens essaye d'accrocher une place en Europa League. Monaco essaye de rester sur le podium pour jouer la Ligue des Champions. Des modégasques qui même selon un scénario absolument fou pourraient devenir champions. Mais l'idée c'est surtout de s'imposer pour s'assurer de la 3e place. Pour le club de la principauté, une équipe de Monaco qui sort d'une défaite 2 à 0 au Stade de France contre le Paris Saint-Germain lors de la finale de la Coupe de France. Les Lençois doivent de leur côté s'imposer pour s'assurer d'une place européenne. Des sangs et or qui restent tout de même sur 3 défaites. La fin de saison est un petit peu plus compliquée pour le promu même si elle reste magnifique. Première possibilité pour Monaco avec cette accélération sur le côté. Le centre ne donne rien. Nouvelle chance ici avec Gelson Martins. C'est sauvé par Jean-Louis Lecq. Magnifique parade du gardien de Lens. Ça continue pour Monaco plus incisif avec toujours Gelson Martins. Le Portugais réussi à frapper dans un angle fermé. Et encore un sauvetage du gardien du Racing Club de Lens. Monaco domine mais ne parvient pas à marquer le but qui changerait tout. Encore une chance pour Monaco avec toujours Gelson Martins l'un des plus actifs. L'action se développe bien. Gelson Martins est accroché à l'entrée de la surface de réparation. L'action se poursuit avec ce tir de Kevin Folland. C'est sauvé par Jean-Louis Lecq. Le gardien de Lens est excellent depuis le début de la rencontre. Il permet à son équipe de conserver le 0 à 0. Ce n'est pas faute d'insister pour Monaco. Cette fois-ci c'est au tour de Wissam Benyeder. Le ballon est mal dégagé par la défense lançoise. Et cette fois-ci c'est sauvé sur la ligne. Lens souffre mais résiste. Chaque joueur monégasque a pourtant sa chance de marquer. 0 à 0 à la mi-temps. Un résultat qui n'arrange pas grand monde. Les deux formations sont sous la menace de leurs concurrents respectifs. En seconde période, Lens commence à exister en attaque. On n'a pas encore vu les nordistes en position offensive. Pour laisser une chance avec ce tir. sauvé facilement par Benjamin Lecomte. La tentative d'Inésius Ganago n'était pas suffisamment dangereuse. Mais Lens commence à avoir de bonnes idées. C'est beaucoup plus intéressant avec ce tir sur le poteau. La grosse opportunité pour Seco Fofana. Lens a failli s'adjuger une place européenne avec cette frappe. Personne n'arrive à marquer dans cette rencontre. Très disputé jusqu'au bout. Mais 0 à 0 au final entre Lens et Monaco. Lens termine 7ème et rate de peu l'Europe. Ça reste une grande saison pour les 100 et or qui étaient promus. Alors que Monaco s'assure finalement de la 3ème place. Et jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Monaco s'assure des questions. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?